... Difficile de parler des évolutions de la ville sans s'adresser à celui qui les circonscrit, qui en dessine les contours, c'est bien de l'architecte dont il s'agit. Un métier qui mute, qui mute beaucoup, on peut le dire, pour répondre aux enjeux qu'il a à relever. Alors comment définir son rôle et comment finalement donner à l'architecte peut-être le rôle central, le pivot central de la nouvelle urbanité ? On va poser la question à Valérie Flicoteau. Bonjour Valérie. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, que vous êtes aussi architecte urbanisme. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, peut-être un peu générale, mais l'architecte, c'est un pionnier de la transition écologique et environnementale. Et en quoi aujourd'hui, dans un contexte parfois complexe, consiste finalement la prédominance de son action ? Alors, effectivement, vous faites bien de rappeler que l'architecte est pionnier, ça fait très longtemps que les architectes pionniers sont sensibilisés à cette question de l'écologie et de l'écologie dans la construction. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère des pionniers, on est vraiment dans l'ère de la généralisation. Ça fait une dizaine d'années que cette question du construire mieux agite un petit peu le monde architectural. Et pourquoi les architectes sont un pivot ? Parce que les architectes déjà conçoivent les bâtiments et ils prescrivent aussi les matériaux. Donc, à ce double titre, ils ont vraiment un rôle central à jouer dans tout ce qui est transformation de la ville, tant sur les bâtiments neufs que sur les bâtiments existants. Ces deux volets sont équivalents, voire même, il y a beaucoup plus là aujourd'hui d'interventions dans l'existant. On rappelle que 80% de la ville de 2050 est déjà là aujourd'hui. Donc, la question qui se pose aujourd'hui à tout le métier, mais particulièrement aux architectes, c'est comment on va transformer cette ville pour l'adapter au changement climatique qu'on sent. Aujourd'hui, canicule, épisode climatique extrême. On sent que le changement climatique est là, est à l'œuvre. Et la question maintenant pour les architectes, ça va être comment anticiper, comment atténuer, comment anticiper. De toutes contraintes, c'est historique dans l'histoire des hommes, naissent les opportunités. Oui. En quoi l'environnement peut devenir finalement pour vous un allié plutôt qu'un défi problématique ? Alors là, aujourd'hui, on a besoin, tout le monde a besoin de changer et tout le monde a besoin de changer sa manière de faire. Et on est confronté à une urgence. Et je pense que la révélation de cette urgence qui se fait jour, sous nos yeux, là, en ce moment, j'en reviens aux épisodes dramatiques, tant les épisodes climatiques que l'épisode de la crise Covid, ont révélé la fragilité des objets logements, notamment, qu'on construit. Donc, le fait que cette question que l'on dénonce un petit peu dans le vide, parce que ça fait appel à beaucoup de mécanismes qui sont très complexes. Donc, les architectes appellent à un changement de pratique et un changement de façon de fabriquer la ville et particulièrement le logement. Mais il aura quand même fallu attendre au moins la crise Covid et là, voir les épisodes climatiques dramatiques qu'on vit aujourd'hui pour qu'on ait un petit peu d'écho et que notre parole prenne un peu plus d'ampleur. Est-ce qu'il peut tout faire, l'architecte ? Vous parliez de travailler beaucoup sur l'existant. Il peut tout faire ? Alors, il peut tout faire, mais pas tout seul. Il fait avec ses partenaires, ses partenaires de la maîtrise d'œuvres, des ingénieurs, des paysagistes, parfois aussi des urbanistes. Mais il a aussi des clients. Donc, il ne peut pas faire sans son client. Et c'est pour ça qu'on appelle tant les bailleurs sociaux que les promoteurs à évoluer aussi sur ces sujets-là, parce que sans eux, on ne peut pas. Et on en appelle aussi, quand on parle de la ville et de la ville résiliente, il y a deux personnes qui, aujourd'hui, sont absentes des débats dans le monde de la construction. C'est les élus et c'est les habitants. Et là aussi, il y a vraiment des changements de pratiques à mettre en place, des nouvelles façons de faire qu'on doit réinventer tous ensemble. Et notamment grâce et avec les élus, eux aussi sont détenteurs des droits à construire. Et in fine, ça reste le maire qui signe le permis de construire. Donc, en ce sens, le maire aussi a une place centrale dans la fabrication de faire la ville. Et vous, vous constatez une absence de leur rôle, en tout cas dans ces discussions-là ? Ce n'est pas une absence, mais il faut savoir aussi de quelle échelle de territoire on parle. Il est vrai que les métropoles et les grandes communes, les grandes communautés d'agglo, ont des services techniques, voire même parfois des architectes qui les accompagnent dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme et où les instructions sont faites avec beaucoup de rigueur. Mais il y a 36 000 communes en France, dont beaucoup de petites communes qui, elles, se sentent totalement délaissées et abandonnées, qui, elles, aspirent à de l'ingénierie territoriale. Et on voit bien que les deux programmes Petite Ville de Demain et Action Cœur de Ville sont bien une façon, une réponse qu'a trouvée la précédente mandature pour répondre à ces aspirations de plus de conseils et de plus d'accompagnement sur ces sujets. Mais il y a eu 1 700 communes, je crois, dans le programme Petite Ville de Demain. Je pense que ça mériterait d'avoir une action encore plus forte, encore plus renforcée pour accompagner ces communes sur le territoire. Nous, on a fait des propositions. L'institution s'est réunie en congrès et de ce congrès est sorti un plaidoyer. Ville, habitat, territoire, l'architecture comme solution. On appelle à voir sur toutes ces questions-là l'architecture comme étant porteur de solutions pour l'aménagement et on a fait une proposition un peu forte qui s'appelle « Un maire, un architecte ». Effectivement, on aimerait que les architectes interviennent peut-être plus en amont, en conseil, justement aux côtés des élus, pour les aider à renouer avec leur territoire, à refabriquer le récit de leur territoire, en comprendre les enjeux, les qualités et peut-être aussi les fragilités liées au changement climatique et pouvoir être en amont de la construction, justement, en conseil sur ces questions-là. Et sur la question, par exemple, c'est ce que vous disiez, « Petite commune » devait être sur un projet, par exemple, comme le Grand Paris. Là, en l'occurrence, on est sur une toute autre dimension. Oui, tout à fait. Je pense que le Grand Paris et la ville de Paris, on voit, la ville de Paris est en train de travailler sur un nouveau PLU bioclimatique avec des élus très engagés sur les questions de transition écologique, avec des services techniques très importants et un mode de concertation un peu innovant. C'est sûr que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'argent. En même temps, ça le mérite parce que les enjeux, si on veut que Paris reste habitable en 2050, il faut faire tous ces efforts-là. Donc nous, on ne peut que saluer tous ces efforts. Mais encore une fois, une petite commune de 3 000 habitants n'a pas ces moyens-là. Et les services de l'État ne sont plus là pour être à ses côtés, pour l'accompagner sur ces sujets-là. Je reviens sur la question, sur plusieurs questions d'ailleurs. Sylvain a tout à l'heure parlé des contraintes. On a parlé du beau aussi. Il faut jouer avec le beau dans une ville comme Paris, par exemple, mais dans plein d'autres villes de France. Il faut jouer avec l'architecture existante. Et je reviens d'ailleurs à ma question aussi. On ne peut pas tout faire en tant qu'architecte. Il faut jouer aussi avec ce qu'on a sans toucher au beau de certains immeubles. Ça aussi, c'est une contrainte. Là, pour le coup, je pense que c'est plutôt un atout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en réhabilitation, en rénovation. Il y a aussi du projet architectural. Il y a aussi faire avec. Et justement, peut-être, c'est là l'un des gros changements de paradigme qui se fait jour. C'est que, qu'on soit en construction neuve ou qu'on soit en réhabilitation, on ne fait pas seul. On le fait toujours dans un contexte, soit un contexte urbain, soit un contexte périurbain. Mais on doit toujours prendre en compte et prendre soin de ce qui est déjà là. Voilà. Le beau, c'est très important. En même temps, attention, la ville n'est pas un musée. Aussi qualitative soit-elle, aussi qualitative soit son patrimoine, il doit vivre. Il ne faudra pas qu'un immeuble fasse tâche, en tout cas. Ce n'est pas une question de faire tâche. Je pense que, si vous voulez, le moderne et l'ancien se marient très bien. Il y a des grandes réhabilitations. Ça dépend où, parce qu'il y a quand même eu, dans les années 70, une espèce de triomphe absolue de l'urbanisme. On aurait mieux fait d'enfermer les urbanistes et les architectes de l'époque, parce qu'ils ont rendu des quartiers qui sont devenus quasiment criminogènes par nature. On peut comprendre qu'effectivement, la densité a poussé les gens à construire très haut, à mettre en place des cages à poules. Alors, rappelez-vous les propos de Roland Castro, qui est un architecte un peu emblématique, ou plus récemment Rudy Ricciotti, aussi, qui disait que c'était des visibles enclaves destinées à enfermer les gens. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais juste citer l'un de vos collègues qui disait, dans un livre paru, Architecture et écologie, aux éditions Hérole, en 2015, c'est Grégoire Bigné. Les architectes peuvent ou doivent apporter des réponses qui ne soient pas superficielles, ou dans le cas de la question écologique, irréversible. On voit bien, finalement, qu'on fait des injonctions, maintenant, à l'architecte, nouvelles, avec des nouvelles technologies. Je pense que vous utilisez le BIM, aussi, comme beaucoup de vos collègues. Aujourd'hui, ça aussi, c'est très nouveau, des outils digitaux, des process, qui permettent d'optimiser. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'heure de la financiarisation de l'immobilier, où tout devient financier, on peut dire les choses, un sacrifice du confort dans l'habitat, un sacrifice, finalement, de l'espace ou des perspectives, ou est-ce que, paradoxalement, il n'y a pas, finalement, un retour à quelque chose de plus ample, de plus grand, à l'aube, finalement, d'une crise avec le Covid, qui a rebâti les cartes ? J'en parlais tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on a prêché dans le désert pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, justement, cette crise Covid a agi comme un révélateur, un révélateur de la qualité des logements qui accueillaient la plus grande partie de la population, des gens qui n'avaient pas d'accès aux espaces extérieurs, qui avaient des logements qui étaient très petits, avec aucun endroit pour s'isoler. Tout ça, c'est des contraintes qu'on accepte de subir quand, par ailleurs, on a accès aux services de la ville, quand la ville nous permet d'aller au parc, de sortir, de faire tout un tas d'activités, d'aller à l'école, surtout, beaucoup, pour les enfants, ou d'aller à la garderie pour les plus jeunes. Et quand, justement, tous ces services urbains sont cassés, ne sont plus accessibles, on se retrouve seuls, enfermés dans des logements, effectivement, souvent très petits, souvent mal éclairés, mal ventilés, et pas adaptés à des séjours aussi longs. Donc, ça... On ne construira plus de la même façon aujourd'hui, on est d'accord ? On l'espère, mais encore une fois, on a besoin aussi, nous, de nos clients, et de la puissance publique, puisque, aujourd'hui, dans les métropoles, vous savez que le foncier est extrêmement cher, et donc, tant que le foncier ne sera pas régulé, et régulé, notamment par la puissance publique, qui, elle, in fine, a les moyens d'avoir une politique foncière, on ne sera pas à l'abri, justement, de cette financiarisation. Donc, vous pensez, justement, que c'est le rôle de l'État, justement, de bien contrôler le foncier, quelque part, de le planifier, parce qu'effectivement, ça devient parfois impossible de se loger quand on voit les prix du foncier ? En fait, je pense que c'est plutôt le rôle des collectivités territoriales, accompagnées par des financements de l'État. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des mécanismes d'établissement public foncier qui, donc... Donc, vous êtes favorable, donc, au rapport EPSAMEN, qui a indiqué qu'il fallait, conjointement, un financement de l'État, et une liberté de l'aménagement du territoire pour les collectivités locales ? Oui, alors, après, il faut aussi s'assurer que des prérequis qui soient, et notamment sur les questions de transition écologique, vous avez entendu parler du zéro artificialisation d'êtes. Je vais y arriver. La fameuse ZAN. Le fameux ZAN, qui inquiète beaucoup de maires et qui les inquiète d'autant plus qu'encore une fois, ils ne sont pas forcément accompagnés par une ingénierie territoriale publique à leur côté. Donc, si vous voulez, en même temps, le ZAN, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'emmener les maires aussi dans un projet de territoire qui doit s'écrire différemment et qui doit s'écrire pour eux et avec eux. C'est pour ça que là, nous, on en appelle à vraiment de renforcement de l'ingénierie territoriale. Et donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas non plus qu'un élu local décide que le ZAN ne pourra pas s'appliquer sur sa commune. Mais par contre, il s'agit que l'État l'aide et l'accompagne à mettre en œuvre le ZAN de façon harmonieuse en soit finançant des établissements publics fonciers, soit lui donnent les moyens d'avoir une maîtrise d'œuvre urbaine, de qualité, pluridisciplinaire, à ses côtés pour fabriquer son projet de territoire. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Valérie Flicoteau, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, Sylvain. Tout de suite, dans la Côte-Simo.